Musique Mesdames et messieurs bonjour c'est BFA on se retrouve pour une nouvelle vidéo clash royale Avec du fantôme royal en deck alors je n'ai pas le fantôme royal peut-être que je vais l'avoir on ne sait jamais Puisque j'ai un coffre du tirage heureusement qui va arriver on va faire ça tout de suite hop là Si je fais ça effectivement et j'ai pas beaucoup pratiqué Ca faut dire la vérité en ce moment je fais plus du rulo survival je fais plus du brawl star je touche un peu à d'autres choses Du fortnite aussi donc on tourne sur pas mal d'autres jeux donc c'est vrai qu'on a un petit peu dénoncé clash royale Mis à part les pack opening qui sont toujours présents et que vous appréciez toujours autant pour certains D'autres qui râlent un peu qui veulent un peu de gameplay donc du coup on va avoir un peu de gameplay Et on va avoir la mi hydrose qui va nous présenter un deck à base de fantôme royal pour ceux qui vont débloquer le fantôme royal Voilà c'est bien de quand même proposer un certain nombre de decks qui vous soient utiles et sympathiques Alors attendez je vais juste me mettre un petit retour son dans les oreilles voilà c'est fait Et je vais ouvrir ce coffre ensemble Peut-être une légendaire Chansus man que je suis sait-on jamais Alors on y va avec ici le choix Donc là je prends esprit de feu voilà Tac ensuite je vais prendre Euh Bon là je vais peut-être prendre la Je sais pas en fait parce que j'ai rien maxé le géant en fait La TDE je suis pas très TDE mais je vais quand même Ouais je vais prendre le géant je m'en fous Allez je prends le géant Oh la légendaire purée le chansus avec un vieux coffre à 4100 trophées Et je vais voir le géant squelette Ouais vous savez ce que je lui dis hein Je lui dis salut Et enfin le choix de légendaire Imaginez le déblocking ici Ça serait énorme Oh un méga chevalier malgré tout qui est bien Le zappy j'en ai assez Le méga chevalier on va à road to level 3 Et purée ça me met bien ça hein Et on est plutôt content hein Donc c'est pas le sujet de la vidéo Mais on va quand même regarder ici dans le shop S'il n'y a pas un méga chevalier Euh s'il n'y a pas un fantôme On peut s'acheter de Ouf non ça c'est de la douille Tout ça c'est de la douille C'est de la douille Euh les petits coffres machin De toute façon j'ai pas assez de trucs Moi s'il m'aurait intéressé effectivement c'est si il y avait la légendaire Donc on va tout de suite Ces coffres là on va pas On va tout de suite aller Euh pardon Dans la liste des amigots Ah oui il y a le coffre de clan aussi Ah là il y a le coffre de clan 6 sur 10 Il est pas ouf Euh on verra plus tard Alors on est avec les amis Avec Hydrose On va regarder Est-ce qu'il a bien sur le profil le deck Que je dois vous montrer Et a priori oui Euh voilà Donc c'est un deck 3 mousquetaires Euh qui cycle pompe N'est-ce pas Voilà Avec l'extracteur d'élixir Et euh Il y a le fantôme Euh le fantôme Et le mineur En carte légendaire Le reste c'est des cartes assez basiques Voilà Il n'y a même pas des pics Donc on va lui dire go Et on va regarder comment ça se présente On va expliquer un petit peu les mécaniques Défensives, offensives du deck C'est plutôt un deck Vous allez voir Enfin logiquement On va voir comment ça se passe Déjà en démonstration Et euh Il y aura plus des côtés Counterpush avec Avec mineur Voilà De ce que j'ai pu voir De ce que j'ai pu comprendre Bien que encore une fois Comme je vous l'ai dit Je n'ai pas la cartoulette J'aimerais bien la voir Mais je ne l'ai pas encore Je l'ai fait J'ai fait le défi qu'une seule fois Je me suis fait bananer À 6-3 Je ne l'ai pas refait Parce que je n'avais pas les coups de 100 gemmes Je n'ai pas mis J'ai fait autre chose Donc du coup J'attends gentiment De la voir dans le shop Et puis voilà Simplement Parce qu'en général Moi j'ai un beau taux de chance Alors il est à 7-0 Je viens de préciser Quand même Il est à 7-0 Donc ça commence déjà D'entrée de jeu De manière assez joyeuse N'est ce pas Attendez Il y a un petit lag Mais c'est bien Donc c'est l'arène Très sympathique Là où est l'arène Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime beaucoup cette arène En fait Cette arène électrifiante Elle est magnifique Elle est de toute beauté Il faudrait peut-être Que je me fasse un overlay Dans ce style Je ne sais pas ce que vous en pensez Ça pourrait être pas mal Donc là Il a fait masse dégâts On va se concentrer sur le game On va se concentrer sur le game Parce que là Il a quand même pété une tour Comme ça en deux On n'a pas eu le temps De commenter ce move Qui avait l'air magique Donc on va se calmer Il va poser une pompe Centrale Voilà Il n'a toujours pas joué Alors il a sa roquette direct Ok Voilà très bien Donc pas de soucis Il n'a pas touché la tour d'à côté Donc 6 pour 6 Égalité Donc il Il n'a pas dévoyé encore Ces 3 mousquetaires Ça sera Peut-être L'autre peut s'en douter Où il peut imaginer Voilà Où il peut imaginer aussi Un gros tank Un colème Ou un pk Donc il dit super Ouais Bah quoi super Il a la boule de feu je crois Il me semble Non il n'a pas la boule de feu C'est vrai Il n'a pas la boule de feu Quoi qu'on ne sait pas Il y a encore 3 cartes en face Donc attention ici Avec le fantôme devant Donc ça met une bûche Ça le révèle Là c'est pas mal La défense en face Avec le petit gobelin Sarbacane ici Attention le mineur Qui prend Bien joué La défense de gobelins C'est pas mal Donc là Il est plutôt bien défendu Côté gauche Par contre à droite Quand même La tour du roi Je ne sais pas si vous avez vu Mais elle est déjà bien Elle est déjà bien entamée On lui met un pouce bleu Enfin je fais comme si Je défendais l'adversaire en fait Mais c'est pas vrai Enfin vous comprenez Que ça passe pas mal Ok Très bien On aimerait bien avoir Une petite agression là Alors on va avoir Bah oui en même temps En face il a un deck Plutôt Plutôt lockbait Donc on devrait avoir Des agressions Voilà Ici avec la princesse Et avec peut-être Du feu à gobelins Qui va arriver Alors attention à droite Ici Hop là Alors qu'est-ce que ça donne Le fantôme royal En la défense C'est pas magique Mais ça peut être intéressant Sur le contre ici Est-ce qu'il va y en Alors attendez Hop là Les petits gobelins Ici sur la droite Sa défense C'est quand même propre Attention le fantôme royal Qui n'est pas défendu Qui va faire très mal Finalement Et regardez les tatanes Qu'il met Et il fait très très mal Et il n'est pas défendu Et il fait super mal Pendant ce temps là La pression sur la gauche En même temps De manière à déborder l'adversaire Plus re fantôme royal Ça va faire très très mal Sur la gauche Avec la mousquetaire C'est vraiment une carte Très très op Elle n'est pas chère Elle met des dégâts Enfin j'ai envie de dire Un peu comme toutes les légendaires Qui viennent de sortir Elles sont très fortes On attend qu'elle soit nerf Et je pense qu'elle aura droit Elle aussi A son petit nerf Des familles 8 secondes Il n'est pas loin D'un 3 couronne Vous le connaissez Hydrose Toujours agressif Mais justement Je pense qu'il veut aller Sur le 3 couronne Voilà il s'est laissé égaliser ici J'ai envie de dire Et puis ça va finir Voilà Au 3 mousquetaire Donc vous avez vu C'est quand même Ça paraît facile Ça a l'air propre C'est intéressant J'aimerais bien voir maintenant Face à un deck Un peu plus lent On va dire Un deck golem Ou quelque chose comme ça Merci Nouvelle carte à découvrir Non mais d'accord Mais je ne veux pas la découvrir On est en train de la découvrir En vidéo frère Donc on va enchaîner Go 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 Bien sûr Et hop deuxième partie Dans la foulée A l'arène qui carrément On voit la différence Un peu Je ne sais pas s'il faut remarquer Mais quand même On voit bien la différence Des premières arènes Quand elles étaient designées D'époque Début du jeu Et les récentes Regardez le niveau de détail Ici C'est pas du tout la même C'est pas du tout la même Hormis le côté champ pêtre J'ai envie de dire C'est un champ pêtre Première génération On le voit bien Attention à ce push ici Ça a été Oh pas mal Regardez avec un zap Et les petits gobelins Il a quand même freiné Un magnifique push Avec voleuse Et petites gargouilles Donc vraiment C'est splendide Il a pas pris un dégât A droite quand même Un zap Et des petits gobelins A deux Donc vraiment pas cher 4 délixirs Il a vraiment nettoyé ça Nickel Donc ça c'est important Parce que ça vous permet De voir un mécanique de défense Justement pour pas cher Ici on est bien On prend juste un coup Allez ça Il est content Il est toujours souriant Ce garçon Il est toujours frais Toujours dans le game Je sais pas où vous allez être Dans le game d'ailleurs Et d'ailleurs je vous invite aussi A dire en commentaire Si Si vous avez le fantôme royal Et qu'est-ce que vous jouez Comme deck Proposez aussi des decks Entre vous Qu'on puisse voir un petit peu Si il y en a qui sont là Mais éventuellement je pourrais tester Pas maintenant Parce que je l'ai toujours pas Comme je vous l'ai dit Mais des fois j'aime bien tester Les decks des aponais Alors Regardez Bah il y a justement Il y a un fantôme royal en face Voilà qui se positionne Qui est révélé ici Hop là Le bon petit esprit de glace Les deux mousquetaires Parmi les trois Qui clinent le reste C'est un counterpush Bah écoutez J'ai envie de vous dire Ça fait un peu penser Ces counterpush là A un deck Comme il le jouait aussi Trois mousquetaires Avec bélier de combat Sauf que là vous voyez Que c'est C'est un peu le Dans l'équilibre du deck J'ai envie de dire Que c'est un peu le fantôme royal Qui remplace Le Le biais de combat Sauf que Le biais de combat N'a qu'une valeur offensive Enfin à 90% du temps Alors Attention à gauche Ici ça tape Ça met une tatane Ça fait quand même très mal Regardez Deux tatanes Ouais là Ça fait quand même Pas mal mal Bien joué ce poison aussi Sur les deux mousquetaires Et par contre à droite Oh le prince au milieu Ça par contre C'est pas génial Ça n'a fait qu'une tempo Qui n'a pas mis de dégâts Et du coup La punition derrière Est assez violente Je trouve Le mineur Qui est encore full life Et qui va peut-être Même terminer la tour On va regarder ça Ouais ça me paraît Oh t'es pas loin S'il n'y avait pas eu Le sorcier électrique C'était pas loin Et du coup Je pense qu'il est pas très bien En elixir en face Voilà il a beaucoup dépensé Je pense qu'il est très short Du coup le push Va être assez méchant Il y a un pk qui arrive Et à droite C'est quand même Il s'en sort pas trop mal Il s'en sort pas trop mal Bien qu'il est pas en super forme Alors il va falloir quand même défendre Ah là c'est pas mal Le counter push avec pk Et voleuse sur la gauche Ouh Plus Le fantôme royal Attention ici Fantôme contre fantôme Et non Ça va taper dans le dos seulement Il y a une légère remontada Mais quand même Il a clairement Il est clairement bien Une rose là Voilà C'est fini comme ça en plus Il y aura pas le temps d'égaliser Mais le match était assez intéressant Donc on a eu un deck pk en face Et on a vu comment ça se passe Et donc encore une fois Vous avez vu Ça a l'air Ça a l'air assez serein Et les défenses Mine de rien Au fantôme royal Au Trois mousquetaires Et Avec le petit zap gobelin Ça permet de faire des choses intéressantes Et comme j'avais vu à chaque fois Les offensives Avec les mousquetaires tout le temps splittés Ça c'est plus un secret Enfin la plupart Vous avez vu que dans tous les decks C'était très généralement Le 100% du temps qu'on faisait comme ça Si on fait autrement C'est quand il y a une boule de feu On a vu que les sorts ont déjà été utilisés Et qu'on peut se permettre de pas splitter Si on voit qu'il n'a plus rien pour défendre Attention On a ici avec le Fantôme royal adverse Vous avez vu que tout le monde le joue C'est clairement une carte très forte Tout le monde le joue J'ai envie de dire C'est un peu comme le Comme le sorcier électrique à sa sortie Comme la même La sorcière de la nuit Qui était énorme à sa sortie Et là pour une fois Il est dominé en début de game Dans cette vidéo Dans d'autres vidéos On l'a déjà vu souvent Dominé en début de game Il remontait très fort Mais là vis-à-vis de ce deck C'est vrai que Et là il est Il est un petit peu dans le mal Ouh avec une fournaise Qui va être un peu Relou à gérer Alors il faut voir ce qu'il y a comme sort en face Là pour l'instant C'est assez offensif L'adversaire Ah ouais il y a quand même le poison Là il y a un poison ici Qui ne touche pas malgré tout le fantôme royal Donc ça c'est plutôt pas mal pour une rose A voir maintenant Comment il peut s'en sentir Il a 9-10 élections Maintenant Comment est-ce qu'il va pouvoir faire comme counter push Et non la synchro est pas Extraordinaire Avec le fantôme devant Qui n'est pas défendu malgré tout Du moins tardivement Par des chauves-souris Donc il peut encore faire quelque chose Est-ce qu'il a eu le temps de cycler En fantôme Je ne crois pas Si maintenant oui peut-être Ou pas loin Pas loin Ça sera les petits Les petits gobelins Qui feront le taf avec l'esprit de glace Et à droite Il va falloir Et il va falloir sortir quelque chose Il a 4 d'élixir Oh il va sortir Il va perdre la tour Logiquement il perd la tour Et à gauche il est mal traité Ouh c'est une game de difficulté Qui est très intéressante On aime bien aussi ça Voir comment il va faire une remontada Ou pas Il va perdre Ouais il a une minute Donc là maintenant il est en x2 A voir comment il gère Je pense qu'il va Poser de pompe maintenant Je pense qu'on va être Voilà sur les doubles push Mais en haut Ça défend quand même pas mal du tout Ça défend quand même très bien Et il risque d'avoir une fournaise Qui le saoule Très prochainement Alors attention ici le mineur Pour aller récupérer Je pense que c'est faisable Qu'il récupère cette tour Ouh un chouïa Oui il le fait Il a dû dépenser un zap Alors maintenant à droite Et ça va être très compliqué 30 secondes pour faire un peu Juture fu Ouh le fantôme dans le corner Mais qui est défendu avec l'esprit Avec pardon le esprit Le sorcier électrique Et c'est pas là Il n'y arrivera pas malheureusement Et donc il va finir au zap en face Et ouais Et les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Les amis les carottes sont cuites On peut demander Donc du coup il va être à Si on dit pas de bêtises Il doit être à Il sera à 9-1 Après cette game Donc je propose Si vous êtes d'accord Je vous ferais bien voter Mais en différé c'est compliqué Je ferais bien une last game Une petite quatrième Parce que j'ai vraiment envie De le voir encore Jouer ce deck magnifique Et ouais malheureusement Comme vous avez compris Les carottes sont cuites Donc c'est une défaite Mais une défaite quand même Assez propre Assez propre Ça a bien joué en face Des decks en face aussi Très intéressant Euh voilà Match up un petit peu difficile aussi Pas par rapport à avant Donc forcément On en veut On a envie d'une La méga belle La méga belle Il y avait la quatrième game Donc c'est celle-ci C'est maintenant on y va Sans transition Le petit pouce bleu On va regarder ce qu'il y a en face Il y a un Kevin 360 De chez Terminatot Je ne connais pas du tout Voilà Si quelqu'un connaît Au hasard Je ne sais pas du tout Euh Voilà donc Pour résumer Quand même C'est un deck qui n'est pas cher Et qui peut Et qui peut cycler Mégavite Si en plus La pompe arrive A pas être Dosée Donc voilà Par l'adversaire Donc là pour l'instant Il s'est Il a très bien défendu Donc là on va retrouver Un deck similaire A la première game On va avoir du lockbait Avec de la princesse Du feu à gobelin Sûrement de la TDE J'imagine En défense On va voir ça Euh De la requête Fort probable Donc des decks Qui ont traversé Le temps et les époques Voilà La TDE qui est là Euh Il y a vraiment des decks Qui sont restés à toute époque J'ai envie de dire Il y en a quand même Il y en a quand même Celui là on les a vus Il y a des années Ils sont encore là Ok La petite pompe La requête qui est devinée Donc voilà La réponse Donc on est vraiment Ça se trouve c'est le même Que le joueur tout à l'heure Je crois pas J'ai pas fait gaffe Vous me direz Ça se trouve Mais c'est le même joueur BF1 Il y a le même deck C'est le même joueur Pas sûr Mais enfin bon J'ai pas fait gaffe Je vous dis sincèrement J'ai pas regardé le premier joueur Voyons voir comment il s'en sort Parce que dans la première game Il s'en est très très bien sorti Pour l'instant Ça a l'air plus compliqué Peut-être qu'il le joue mieux En face Peut-être que lui Il a une moins bonne sortie Donc là ici Bonne défense Au petit gobelin C'est parfait Ça peut même gratter un petit peu Ouais Un chouïa Un coup Un coup de gobelin Un petit minoxi Le zap Qui s'est pas très bien étalé Mais c'est pas gênant Par contre Le chevalier ici En défense Qui a été magnifiquement positionné Par Kevin Donc on peut lui dire Un gros GG Mais je mettrais quand même Un pouce bleu Voilà Et la réponse à la requête Tout de suite Attention Le chevalier Qui met pas de dégâts Quand même Ça peut faire mal Ses gargouilles Qui ne peuvent pas être utilisés Pour counter punch C'est un peu le problème C'est que l'agression Il a des parfaits timings Il luxe quand même Les fléchettes D'accord Il a décidé de prendre les fléchettes Pour pas prendre zéro dégâts Donc vraiment Il joue très contrôle En face Voyons voir Comment il s'en sort Donc il va splitter tout de suite Les mousquetaires Ça peut jouer Bah non pour l'instant Je pense que En face Ça va défendre à la princesse C'est sûrement Au chevalier Ou au gang de gobelins Attention Ah bah il y a la TDE C'est vrai aussi Tout à fait La TDE Le chevalier Donc la défense est positionnée Et ouais L'autre côté le gang de gobelins Donc c'est pas mal Par contre là Ça peut passer Ça peut passer avec un focus Il peut y avoir Les deux musceteurs de gauche Qui mettent des dégâts Et non pas du tout Et non Et non Ça défend béton là On sent que le deck Est bien maîtrisé Les fléchettes ici Pour affaiblir La mousquetaire Oh Alors est-ce qu'il arrive A défendre C'est Oh il arrive à défendre Oh magnifique Défense avec l'esprit de glace Sur les deux Mousquetaire malgré tout La bonne bûche Qui arrive ici Mais ça gratte pas mal C'est un epic comeback J'ai envie de dire Ce push A été épique Il y a eu un vrai bras de fer Qui a été gagné Ce coup-ci par Hydroze Attention ici Roquette plus Oh la 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 Le pre-shot Roquette plus La fléchette magnifiquement Défendu Et oui Et là ça passe Et ça devrait passer Alors attention Attention Hydroze Il n'a qu'un zap Pour finir une tour Donc il faut faire grave Il ne faut pas perdre un mineur Attention ici A ce fut C'est défendu aussi Il est à 1500 Donc c'est gagné C'est bien jouer la game Cette game de fin De fin de vidéo Parce que c'est fini Elle est juste magnifique J'espère que vous l'aurez apprécié Purée c'était très beau On aimerait bien le voir Un petit peu Hydroze en championnat Je ne sais pas Mettez un petit pouce Mettez un petit commentaire Pour le soutenir Bravo à lui Publicité bien sûr Je ne sais pas Il ne me l'a pas demandé Des fois il me demande Vite fait je ne sais pas On va quand même préciser Là où il est Donc le clan d'Hydroze Voilà Reborn Je ne sais pas si c'est lui le chef Je n'ai pas fait gaffe Je ne sais même pas Combien de trophées il est Je n'ai pas fait attention non plus Dans ce début de saison Voyons voir En tout cas Dans le chaos René la flamme Reborn family Reborn Reborn to win Bref Si vous avez des trophées 4300 Vous pouvez postuler Ça lui fera peut-être plaisir En tout cas il fera le tri Je vous fais des gros bisous On le remercie grandement Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz